Laiku et Aylène à l'effectif qui s'est réduit Encore une fois, je vais me retrouver tout seul à la fin Salut les gars, c'est très énorme Alors Laiku qui est venu nous parler aujourd'hui de sa Q-ronique Q-ronique qui nous parle de sexe, de choses, de la sexualité Et aujourd'hui on va apprendre quoi Laiku ? On va apprendre qu'on a... Voilà, tu peux lancer le jingle Salut, pardon les gars, je suis désolé C'est pas grave, on s'habiturera au fait qu'on a des jingles T'habiturera au fait que t'as un os de merde Mais non, ok, ni jamais je dirais ça J'oserais pas Mais c'est bon, on l'a mis une fois Du coup on va commencer par les petits Q Comme d'habitude maintenant Enfin comme deux fois Du coup le premier sujet ce sera Les sextoys moins toxiques que les jouets pour enfants Ça peut surprendre les deux sujets mis l'un à côté de l'autre Mais en fait il y a une étude qui a été faite en Suède Alors ça a concerné 112 jouets pour enfants Donc ça peut être n'importe quel jouet potentiellement pour des enfants de moins de 10-12 ans Et 44 sextoys Donc l'échantillon un petit peu plus réduit Mais seuls 2% des sextoys Donc 1 sur l'échantillon Contenaient des substances interdites en Suède Qui sont des substances globalement interdites dans tous les pays d'Europe Enfin voilà, ils ont à peu près tous les mêmes normes Du coup c'est quoi ? C'est genre dans la peinture ? C'est dans... Ça peut être dans... Alors ils ont regardé sur des objets qui étaient en cuir Des objets qui étaient en plastique Des objets en silique Enfin, il y a vraiment tous les types de matières et d'objets Pareil pour les jouets pour enfants Il y avait vraiment... Je suis désolée Ah ça va pas, il faut que tu remettes plus proche Je voulais pas te le mettre dans la bouche Donc j'ai pas... Ok, donc les substances ? Oui donc ils ont vraiment pris en échantillon le plus éclaircique possible Pour avoir le plus de types de sextoys et de jouets pour enfants Et en fait dans 15% des jouets pour enfants Il y avait des matières toxiques D'accord Potentiellement toxiques en tout cas Mais qu'est-ce qu'on appelle des matières toxiques ? Je comprends pas Qui peuvent causer des cancers Qui peuvent... Enfin, qui sont plus allergènes que d'autres Ok alors on voit pas le même jouet que j'ai en tête Genre on parle par exemple du kit du petit alchimiste Ou on parle... Non ! Ah non non ! Genre le petit marceau tu vois Voilà, des trucs comme ça Les tapis pour jouer Tu peux imaginer là-dedans t'as peut-être 1% d'amiante Enfin je te dis de la connerie Oui voilà, c'est pas possible Mais tu vois par exemple dans ça il y a 1% d'amiante Bah c'est qualifié comme... Ok je vois l'idée C'est le genre des salates ce genre de choses en fait Enfin tu sais des substances qui peuvent aussi modifier ton organisme Tes hormones etc en fait Quand t'es en contact avec une dose trop importante Et ton enfant c'est chiant ? Ah bah ton enfant c'est chiant Bah adulte aussi hein Mais enfant c'est encore le pire C'est encore plus vulnérable je crois Exact Enfin t'es plus vulnérable c'est comme les personnes âgées en fait C'est des personnes à risque en fait Ouais carrément Ok Et en fait les scientifiques Puisque leur boulot c'est de chercher Ils se sont dit mais pourquoi Et la seule raison qu'ils ont trouvé Enfin raison Alors leur théorie c'est que en fait Les secteurs ils sont produits par des compagnies Qui sont beaucoup plus grandes Et qui sont soumises à des règles Du coup beaucoup plus strictes Au niveau de la commercialisation Et de leur produit en fait Juste la manière dont ils sont faits etc Et du coup comme ils ont plus de pression à ce niveau là Ils font très attention Pour ne pas... Parce que je suppose que c'est un... Enfin tout ce qui touche à sexualité Ça doit être hyper scruté Mais moi ça m'étonne limite Que les jouets pour enfants Soient pas plus surveillés en fait Parce que tu te dis Mais les jouets pendant longtemps Ils avaient peur de rien Parce qu'il y a eu plein d'histoires Avec justement les kits des petits alchimistes Avec des trucs qui étaient vraiment dangereux En fait tu vois Qui mettaient dans les packs Ouais ouais Il y a eu des histoires de ouf Avec les jouets En fait les gens Il y a une réglementation tu vois Mais parfois il y a certains trucs Qui passent outre Et dans certains pays Il y a des jouets qui sont vendus Qui sont littéralement dangereux Tu vois genre vraiment Et enfin Bref je dis ça J'ai pas de source J'aurais pu vous le sourcer Mais peut-être qu'un jour J'en parlerai aussi Ça peut être marrant De parler de ce genre de truc Les jouets qui sont interdits Qui ont été vendus Et que des enfants ont eu entre leurs mains Après c'est peut-être aussi Parce que les jouets pour enfants C'est tellement large Enfin par exemple C'est ça Il y en a beaucoup 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 Il y a beaucoup de compagnies Qui sont dedans Il y a beaucoup de Enfin tout le monde Et t'as tous les niveaux De production Enfin je veux dire T'as les jouets pour enfants T'en trouves en bois Fait artisanalement Et t'en as Produits en masse Comme tu dis De plus ou moins bonne qualité Et surtout Si je dis pas de bêtises Parce que là je prends L'exemple à chaque fois Genre du kit du petit alchimiste Je sais pas si c'est exactement ça Mais en gros C'est parce que Dans ce kit T'as quelque chose Qui s'est révélé dangereux Plus tard en fait Ils ont dit C'est un truc comme ça Mais bref Dans tous les cas Je pense que Je vous en parlerai C'est marrant C'est un sujet marrant Donc c'est cool Nice La suite Et du coup On passe à la prostate du jour Merci Aksari C'est resté là C'est la prostate du jour les gars Exactement C'est que le marché Des produits sexuels Est estimé à environ 20 milliards de dollars Par an C'est beaucoup Oui c'est pas mal C'est pas mal Ça m'a fait penser Quand tu dis Oui à l'international Quand tu dis Oh c'est un petit marché Par rapport aux jouets Bon c'est quand même 20 milliards de dollars Oui non mais Les jouets J'ai pas le chiffre Du marché des jouets Parce que j'ai cherché rapidement Parce que le jouet Ça peut aussi comprendre Jeux de société Comme jeux vidéo C'est ça En fait j'ai pas trouvé De chiffre Pour moi 20 milliards Ça me paraît rien Sur tout ce qui peut être Considéré comme des jouets Ah non c'est les produits Du sexe Oui je sais Ah oui d'accord Tu veux faire la comparaison En comparaison Ok ok Si dans le jouet Si dans le jouet Tu comptes uniquement Les petits kits comme ça Et les kits de l'alchimiste Ok à la limite Enfin tu vois Genre les Kapla et autres Ok mais si tu comptes aussi Tout ce qui est Playstation Tout ce qui est Enfin Oui ça vient tout de suite De nos couvillages Mais je pense que c'est pour ça Que j'ai pas trouvé De vrais chiffres Sur ce marché En fait Parce que bah En fait j'ai trouvé des chiffres Mais c'était Oh c'est 2,5 milliards Oh c'est 128 milliards Enfin c'était des chiffres Qui avaient aucun sens Les uns avec les autres Tu savais pas où les mettre C'est ça Et du coup je me suis dit Bon plutôt que de donner Une stat fausse On va pas en donner un Parce que Voilà Mais c'était la fréquence T'as bien fait je pense Oui voilà Parce que le chat Je les connais un petit peu maintenant Du coup passons au deuxième Petit Q Je te suis Alors ça va peut-être Vous intéresser La fréquence des relations sexuelles Joue sur votre mémoire Alors il y a des tests Attends plus on fait du sexe Plus on en met une mémoire Ou l'inverse Attends Il y a des Attends dans la fin Ou l'inverse peut-être Faire du sexe sera en con Vous dites Non alors Il y a plein d'études Qui prouvent les bienfaits De la sexualité Et d'avoir une sexualité épanouie Ça veut pas dire Baiser tous les jours Ça veut juste Avoir une sexualité épanouie Ça dépend des gens Ça dépend des Des habitudes Maintenant on a un public C'est hyper stressant C'est génial Non c'est trop bien Et ouais du coup Ils ont fait une étude Sur des Alors ça a été fait Faut savoir quand même Je le précise Uniquement sur des hétérosexuels Ok Et ils ont Ils leur ont posé des questions Concernant leur fréquence De rapport sexuel Et aussi concernant Leur fréquence de masturbation Et après Ils les ont soumis à des tests Des tests Donc de mémoire Sur deux types de mémoire Différentes Parce qu'il faut savoir Que le cerveau N'est pas sollicité Enfin c'est pas les mêmes zones Du cerveau qui sont sollicitées Suivant le type de mémoire Auquel vous faites appel Bien sûr Et donc c'était Sur la mémoire sémantique Donc la mémoire des mots Enfin n'importe quel mot Genre camion Ou Enfin Oui Ou des choses abstraites aussi Par exemple Je vais dire Salaire Ou ce genre de choses Des choses qu'on voit pas forcément Et sur la mémoire des visages Le fait de reconnaître des personnes Ou de s'en souvenir etc Et donc Il apparaît que Plus vous faites Vous avez de rapports sexuels fréquents Mieux vous retenez les mots Mais ça n'a aucune incidence Sur la mémoire des visages Voilà Donc je trouve ça intéressant Alors sachant que La masturbation n'a aucun impact Ok donc c'est vraiment Rapport avec une tierce personne Voilà Et du coup Les scientifiques se sont dit Mais pourquoi Il faut qu'on étudie plus le sujet Et du coup Ils vont sans doute Faire d'autres études On est sur les ébauches D'une étude finie en fait En gros là Ils se sont dit Ah donc en gros là Plus tu ken Mieux tu retiens des mots Semble-t-il Il apparaît Ok Il apparaît Il apparaît Bon c'est des études Enfin voilà On peut jamais Enfin Les échantillons sont jamais Enfin En général voilà Quand c'est sur quelques centaines de personnes C'est pas forcément C'est pas un échantillon représentatif du coup C'est vraiment Déjà c'est pas représentatif Dans le sens où c'est que Sur des hétérosexuels A mon humble avis Et enfin C'est voilà Ok C'est un échantillon Voilà je peux pas dire S'il est vraiment représentatif Sinon je pense qu'ils ont quand même essayé De prendre des personnes Enfin de tous âges Ouais ouais De toute classe sociale Etc Ok Voilà On passe au dernier petit cul Qui On a beaucoup rigolé Dans l'open space La dernière fois Parce que j'ai parlé De chirurgie esthétique Des organes sexuels Et plus particulièrement De la chirurgie du scrotum Ah oui On va en être un peu gêné À ma droite Et alors du coup Moi j'ai cherché Ce que c'était scrotum Exactement Pour bien avoir la définition Je vous conseille De ne pas le faire sur Google C'est un cauchemar C'est un véritable cauchemar Dans lequel vous rentrez les gars Voilà Et ne cherchez surtout pas Chirurgie du scrotum Voilà Ne cherchez pas le mot Qui est écrit après Du chirurgie Voilà Exactement Sur Google Je l'ai fait J'ai fait des cauchemars Non je plaisante un peu Mais bon C'est pas Enfin la chirurgie C'est déjà C'est pas ouf en soi Et voilà Je suis un peu sensible Bref c'est un phénomène émergent De la chirurgie esthétique De plus en plus d'hommes Au même titre que les femmes Font de la chirurgie esthétique Par exemple pour leur sein Pour leurs fesses Les hommes font de la chirurgie esthétique Pour leur partie génitale Et d'ailleurs Il y a aussi la chirurgie esthétique Pour les parties génitales Des femmes Pour leurs lèvres Plus grosses Plus pulpeuses Plus machin Plus petites Plus bidules Bref Scientist Et chez les hommes C'est un phénomène émergent Et c'est pas que Pour la taille ou la forme Du pénis Du phallus Donc vraiment la partie émergente Partie émergente Oui bah écoutez Tu veux de la peste Comment écoute C'est un fait Ça émerge du reste Oui oui on a compris Tu veux que l'indescendre Non c'est ok Et du coup le scrotum C'est donc les testicules Ou les bourses Ou les couilles Ou ce que vous voulez C'est Donc le plus en plus d'hommes Sont pas forcément complexés Mais ont envie d'avoir Des testicules parfaites De belles couilles Voilà exactement De belles couilles Au même titre que tu vas avoir Une belle queue Bah c'est la même chose Parce que ça fait partie du package Exact Et du coup il y a Plusieurs sortes de chirurgie Tu peux te les faire Augmenter Donc les avoir plus grosses Par Alors Il y a Temporaire Mais c'est quoi Qu'est-ce que tu changes Concrètement c'est les Les testicules Ou c'est la poche Je suis pas rentrée Dans les détails Non parce que je me dis C'est en partie En fait Il y a plusieurs méthodes Pour ça Non c'est sac à patate Sinon non Il y a plusieurs méthodes La méthode temporaire C'est l'injection Donc dans ce cas là Je pense que c'est directement Dans les testicules Ça te fait enfler les couilles Exactement C'est temporaire Parce que ton corps Assimile la substance Plus t'es à petit Ok Sauf si t'as un problème Et dans ce cas là Faut aller à l'hôpital Du coup t'es quoi Ils rétrécissent Littéralement Non Ça c'est pour les faire augmenter Oui mais vu que c'est temporaire Vu qu'elles rétrécissent Au niveau où elles étaient avant Donc oui Elles vont rétrécir Après tu peux les faire augmenter De manière permanente Comme pour les seins Avec des implants Fantastiques Ok Des implants en silicone Qui sont un peu moins dangereux Déjà que des injections On va dire Tu peux les faire Plus grosses Voilà Mais tu peux les faire rétrécir D'accord Je vous avoue que j'ai pas J'ai pas exploré la technique Précise Déjà parce que Quand j'ai cherché C'était pas très clair Parce que c'est dégoûtant peut-être Et voilà J'ai pas voulu aller Dans les sites Un petit peu plus sombres Je me suis dit Bon on va s'arrêter À la technique J'ai trop de questions Mais du coup t'as pas de réponse Bah peut-être Mais alors c'est pas trop risqué Apparemment C'est une des expériences Les moins risquées Enfin des types de chirurgie Sur les testicules Les moins risquées De les rapetisser Oui c'est C'est fascinant Je fais une recherche À ma droite Si tu fais rétrécir Tes testicules Autant les seins On est d'accord C'est une masse graisseuse Oui Donc tu peux enlever du gras Peut-être que Les testicules t'enlèvent quoi ? Ah je ne sais pas Et parce que C'est des petits canaux Qui sont tout mélangés Les uns sur les autres Et ça fait une petite boule Ou une grosse boule Mais du coup Si t'enlèves des canaux Est-ce que ça en gêne pas La reproduction Je pense que si Mais je pense que Enfin en tout cas Il mentionnait aucun impact Sur la reproduction Parce que c'est quand même L'information que j'ai cherchée Et aucune des opérations De chirurgie stététique Ne mentionnait De réel impact Sur la fertilité Ok Sachant que C'est un phénomène Qui est encore assez Merci pour l'illustration Et c'est un phénomène Qui est encore relativement nouveau Je pense qu'on n'a pas assez de recul Pour savoir si ça a vraiment Un gros impact Je veux dire le titre Testicules droits humains Oui merci Merci Tom Non mais tant mieux Montre pas plus C'est bon Mais du coup Je me demandais Est-ce que c'est possible Parce que j'avais lu Je lis des trucs Très étranges Parfois Et j'avais lu Des gens qui sont complexés Par le fait que Leurs testicules Ne sont pas forcément Grosses ou petites Mais que la poche Qui les maintient Genre pendouille Comme si t'étais Comme si t'étais gros Et bien figure-toi Que c'est la première sorte De chirurgie qui est possible C'est pour les rendre Au moins ridées Et en gros C'est pour tendre la peau Des testicules Parce qu'effectivement C'est un lifting Et c'est exactement Un lifting Et c'est fait avec du botox Et ça s'appelle Du scrotox J'ai lu ça C'est trop marrant Bon loin Mais voilà Oui ça s'appelle Du scrotox C'est trop marrant C'est le don qu'ils utilisent Mais c'est du botox C'est le même principe Que pour un lifting Pour les femmes C'est les mêmes produits C'est la même chose Et donc oui ça existe Et c'est pour Ça va voilà Ça les retend C'est ouf Tu ferais ? Bah non Si t'étais vraiment complexé Imagine t'es vraiment complexé Je suis pas complexé C'est vrai que c'est dur Moi je pense que je le ferais pas du tout Parce que j'aurais trop peur Genre en mode de Bah c'est quand même ton organe reproducteur Donc Oui j'avoue Si ça se fail C'est un petit peu Oui il y a ça en fait C'est que même si J'ai la chance D'être fertile Et j'ai peur du coup De faire de la merde Je vois ce que tu veux dire Je comprends C'est un petit peu Autant sur les seins Ça peut être Enfin c'est C'est pas un handicap en fait C'est purement esthétique Parce que les seins ont une fonction Quand même D'allaitement Mais Il y a plein de femmes Qui n'allaitent pas en fait Et pas à cause de la chirurgie Et puis tu peux ne pas allaiter Alors que tu C'est ça Alors que bon Tu peux pas ne pas reproduire en fait Enfin Tu peux pas ne pas éjaculer Donc pour éjaculer Il faut avoir des testicules fonctionnelles C'est technique Enfin c'est C'est moteur Voilà exactement Du coup Enfin moi je suis Je serais un mec Et je serais complexée Je me dirais non Non mais C'est peut-être le truc De la poche à la limite Parce que ça touche pas Tu vois Bah ça touche pas Mais c'est autour Enfin c'est Imagine le truc Il gonfle Je sais pas quoi Et enfin T'es compressée Et du coup Enfin tu sais C'est vachement sensible La chaleur et tout Ah ouais j'avoue Enfin je sais pas Merci Warnoob 68 Les chroniques de la découverte Non mais c'est intéressant Parce que je réfléchis Et je me dis Dans quel cas J'accepterais de faire Une telle chirurgie Que ce soit pour les grossir Pour les rétrécir Pour les lifter Ou j'en sais rien Je me dis Y'a pas un seul moment Alors peut-être que Ça se trouve Y'a des mecs dans son live Ouais bah moi je me suis déjà lifté Les couilles les gars Je me sens mieux maintenant Et tout Peut-être je sais pas Mais moi je t'avoue Que ça m'attire zéro Parce que Parce que je peux le dire Je m'en bats les couilles C'est à dire qu'en fait Non mais vraiment C'est que je Tu vois pas Si ça te complexe pas Même si c'est pas C'est pas un truc Théoriquement Je peux pas me mettre C'est beaucoup moins visible Que des seins Parce que des mortels Et c'est vrai C'est un truc Je sais pas Après tu vois Je peux comprendre Que quelqu'un Je peux comprendre Pour parler justement De la verge en elle-même Tu vois genre Si quelqu'un a effectivement Un pénis qu'il estime trop petit Ou qu'il croit être trop petit Tu vois qu'il complexe Vis-à-vis de ça Et qu'il se dise Putain faut que je fasse quelque chose Même si ça a l'angoisse De faire de la chirurgie A cet endroit là Qu'il se dise Faut que je fasse quelque chose Tu vois J'ai pas de soucis Aucune idée si je m'étais petite Aucune idée si elle est trop grande Mais tant que tu vis bien avec C'est le principal Mais genre je le vis pas mal Donc pas de Pas de souces à ce niveau là Voilà les gars Tout va bien Généralement les gars Vous vous inquiétez pour rien Je vous le dis Alors je vous dis J'ai 22 ans Si ça se trouve t'en as 24 Tu veux pas m'écouter Mais normalement Normalement ça va Et de toute façon C'est pas la longueur qui compte Rappelons-le C'est la largeur Non mais Bah tu peux Difficilement le savoir Mais en tout cas Ça a été Enfin il y a des études Qui ont été faites Et les femmes préféraient Globalement les sexes Plus large que long En fait Ok Voilà Parce que quand ça tape au fond Ça fait mal Ça c'était la petite citation A revenir du jour N'hésitez pas à citer La écoute pendant des mois là-dessus Oui y a pas de honte Voilà C'est bon Bien joué Et bah du coup On peut passer A la culture G Aujourd'hui j'ai abordé Un point Qui m'a été proposé En fait Quand j'ai demandé Sur Twitter Avant la chronique Si vous aviez des sujets Qui vous tenaient à coeur Ce sujet a été évoqué C'est la sexualité Et du coup Je me suis dit Que ce serait bien De l'aborder Parce que c'est un sujet Que je connaissais Très très peu Et dont on parle très peu Parce qu'il reste encore Relativement tabou Et globalement De toute façon Tous les sujets Liés à la sexualité Sont tabou Mais celui-là Est encore moins connu Que les autres J'ai envie de dire Donc Petit exposé La sexualité En tout cas Dans son sens Le plus commun C'est l'état D'une personne Qui est dite asexuelle Du coup Qui ne ressent pas D'atturance sexuelle Pour une autre personne C'est à différencier C'est à différencier De l'atturance romantique En fait Il y a aussi Donc il y a deux spectres Il y a le spectre Des personnes asexuelles Qui a plusieurs nuances Et le spectre Des personnes romantiques Qui a aussi lui-même Plusieurs nuances Sachant qu'on peut Être à la fois Asexuelle et aromantique Mais pas forcément C'est pas deux choses Qui sont liées En fait C'est un peu La même différenciation Qu'il faut faire Entre l'amour Et le sexe En fait Tout simplement Il y a des gens Pour qui Il faut être amoureux Pour coucher Il y a des gens Pour qui Le sexe C'est quelque chose Que tu ferais Comme tu mangerais T'es pas obligé D'être forcément En couple avec la personne Etc C'est voilà C'est suivant Il y a plein de cas Et il y a plein de façons D'interpréter la sexualité Comme la sexualité Donc j'ai déjà utilisé Le mot Asexué Mal C'est pas la même chose Parce que du coup C'est pas la même chose Asexuel et asexué Asexué c'est que tu n'as Pas de sexe Ok donc ça Asexuel c'est que tu n'as pas Tu n'as pas d'attirance Pour la personne Je comprends La sexualité Est parfois assimilée A une orientation sexuelle Et elle est classée Un peu dans le spectre Enfin classée souvent Dans le spectre Des LGBT Alors qui est plus Maintenant c'est LGBTQIAP Alors c'est Lesbian Gay Bi Trans Queer Intersex Asexuel Et pansexuel Alors j'espère que je ne me trompe pas Parce que je n'ai pas tout noté Mais voilà Globalement c'est un spectre Qui est Et c'est encore un plus Parce qu'il y a En gros ça regroupe Toutes les sexualités Qui sont ce qu'on appelle Marginales Ok Sachant que marginales Il faut dire qu'il y a une normalité Enfin Marginales c'est par rapport à une normalité Et je pense qu'il n'y a pas de normalité Dans la sexualité Mais c'est un autre débat Apparemment oui Voilà Donc la sexualité a sa journée Comme la journée de la femme Ou la journée du chocolat C'est le 26 avril Si ça vous intéresse Et il y a même un drapeau Comme le drapeau de la Gay Pride Le drapeau de la sexualité C'est 4 bandes horizontales Une noire Une grise Et une blanche Puis une violette Et si vous voulez un peu plus d'infos Sur la signification Je vous invite à aller lire Sur internet L'origine du drapeau L'évolution des communautés asexuelles Si on peut dire Voilà c'est ce drapeau Et comment ils ont commencé A se recouper Merci Juste Zizi pour ton abonnement Ça s'abonne les gars Ça s'abonne là les mecs Merci Et du coup Il y a entre 1 et 5% De la population Qui serait concernée Parce qu'il y a des études Qui ont été faites Et c'est très dur De quantifier sur la sexualité Parce que c'est toujours Un sujet où on ne sait pas Si les gens sont à 100% honnêtes ou pas C'est comme pour les actes de pénis Il y a rarement des médecins Qui vont vérifier En général c'est des questions Qu'on fait mesurer eux-mêmes les gens Et du coup C'est des études Qui sont parfois un petit peu Enfin pas forcément 100% exactes Donc c'est quand même Moi je trouve que Même si c'est que 1% C'est quand même une part Relativement Non négligeable de la société Qui est potentiellement asexuelle Qui ne le sait d'ailleurs peut-être pas Parce que comme c'est quelque chose Dont on ne parle pas Peut-être que tu ne t'es jamais posé la question Ou ce genre de choses C'est aussi pour ça Que je trouvais ça intéressant D'évoquer le sujet Ok Et du coup Je vais parler rapidement Des différentes nuances Qu'il y a dans la sexualité Du coup Et je vais aussi évoquer Celles qu'il y a dans le romantisme Du coup Parce qu'elles sont parfois liées Enfin pas liées entre elles Mais je veux dire associées En tout cas Du coup il y a par exemple Les grès sexuels Qui ont une sexualité Qui est entre la sexualité Et la sexualité C'est compliqué à dire D'accord Donc ce qu'ils sont Ce qu'on a Enfin voilà C'est grès C'est à dire qu'ils ne sont Pas complètement grand l'un Mais pas non plus Complètement l'autre Voilà Ils s'assimilent A aucun des deux Quoi ce serait quelqu'un Qui n'a pas vraiment de libido Ou pas du tout Il faut bien différencier La libido Et le désir Une libido C'est quand t'as beaucoup de désir Quand t'as pas de désir T'as pas de désir Et tu peux avoir une libido Mais pas de désir Ça c'est un point Que j'ai eu beaucoup de mal A comprendre Quand j'ai fait toutes mes lecturies Parce que C'est surtout le fait Que j'arrive pas à comprendre Comment tu peux être A moitié quelqu'un Qui ne ressent pas de désir Et à moitié quelqu'un Qui ressent un peu Mais très très peu En fait Si tu veux On vit dans une société Où tout est lié A la sexualité Ou presque La norme c'est Que les mecs Et de plus en plus les femmes Tout ce à quoi ils pensent C'est baiser 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 Les femmes elles doivent être Sexuellement attrayantes C'est vrai Et de plus en plus Non mais C'est l'image qu'on a Enfin tu regardes bien A la télé Dans les films etc T'as quasiment que des Ils ne le pensent qu'avec sa queue Bah oui Et c'est ce qu'on dit Et aussi les femmes sont soumises A ce cliché A cette norme Et du coup Ok On assimile trop Enfin je sais même plus Où je voulais en venir Mais bon bref Dans cette société c'est Enfin On assimile trop souvent La normalité Enfin il n'y a pas de normalité En fait Et du coup Ok ok je comprends Voilà je suis complètement perdue Non mais oui Mais j'étais là Mais du coup tu m'as fait aller là Non mais je posais juste une question Mais continue Euh oui Du coup on fait réaction Après je suis absolument désolée Mais lit ta feuille En même temps vas-y T'as qu'elle passe Parce qu'en fait comme c'est un sujet Que je ne maîtrise pas Parce que je ne connaissais pas assez Pour en parler Je me suis énormément renseignée Mais tu t'es renseignée Tu t'es renseignée d'ouf Ça se sent Et j'ai parlé à deux personnes Qui m'ont beaucoup aidée D'ailleurs je les remercie Bon je pense qu'elles se reconnaîtront Parce que Elles m'ont ouvert les yeux de ouf Sur cette communauté Enfin sur ces gens Qui pensent pas comme nous Mais c'est ouf Parce que des fois J'arrivais pas à comprendre En fait Elle me disait un truc J'étais là Mais c'est pas possible Enfin je disais pas C'est pas possible Parce que c'est un fait C'est pas tout au quotidien quoi Enfin Enfin genre Oui j'ai une libido Mais j'ai pas envie des gens En fait J'ai du désir Mais j'ai pas envie des gens Si tu veux Ok C'est à dire qu'il y a certains asexuels Qui sont Alors il y a par exemple Alors attends Parce que le mot est super compliqué Alors je sais qu'il y a les Oh non je les retrouve plus Ah au secours Bref il y a ceux qui sont Qui ont une libido Uniquement masturbatoire C'est à dire qu'ils regardent des pornos Ils regardent des hentai Ce genre de choses Et ils sont excités par ça Mais pas par une relation Avec une autre personne en fait D'accord C'est simplement comme Je sais pas Je vais dire t'es excitée par les brunes Mais t'es pas excitée par les blondes Bah c'est un peu la même chose en fait Ok C'est que là ils sont pas excités par les gens Ni par autre chose en fait Enfin c'est C'est l'image C'est voilà C'est là peut-être le Enfin les images Une personne peut être comme ça Et ressentir d'un désir que comme ça Oui Oui on peut Bah moi j'ai du mal à le comprendre Parce que je suis pas comme ça Mais c'est possible en fait C'est comme j'ai du mal à comprendre Qu'on puisse ne pas aimer les saucissons Et bien c'est la même chose Chacun ses goûts Et les goûts évoluent au fil de la vie Oui Faut aussi savoir que tu peux être asexuel Et plus tard Ne plus l'être en fait C'est une sexualité qui est Enfin qui peut être temporaire Qui l'est pas forcément Mais par exemple pendant quelques mois Pendant quelques années Tu es asexuel Et au fur et à mesure Enfin un jour Tu te découvres du désir Tu te dis bah cette personne là Peut-être que Mais ça veut pas dire Que les asexuels C'est juste Des mecs qui ont pas trouvé la bonne Ou des filles frigides Ah genre ça te passera Exactement Ok Et je pense que ça C'est un des grands stigmates Qui est subi par les asexuels C'est qu'on doit toujours leur dire Non mais C'est parce que t'as pas trouvé le bon Ou non mais c'est parce que t'es frigide Non c'est parce que t'es malade Non Alors déjà la frigidité ça n'a rien à voir La frigidité c'est C'est pas de pas avoir de désir C'est que tu ne ressens pas de plaisir Ok T'es frigide c'est que Tu peux faire l'amour pendant 2h Ou même 10 minutes Bah tu ressentiras rien en fait C'est trop bizarre C'est pas ne pas avoir envie Tu peux avoir très envie Mais ne rien ressentir en fait Ok donc là c'est quelque chose de physique La frigidité Oui Alors j'ai pas fait de recherche C'est là dessus D'accord ok ok Mais je pense que c'est beaucoup plus physique Moi je demande Au cas où Non mais tu fais bien de soulever soin Parce qu'en fait La sexualité C'est pas lié aux hormones Ou ce genre de choses en fait Il y a quelques études qui ont été faites Peu nombreuses pour l'instant Mais c'est Il n'y a pas de Par exemple un taux de testostérone Moins élevé Chez les asexuels ou quoi Enfin Ça apparemment Ça n'a rien à voir C'est Enfin je veux dire C'est pas Comme il y a des études Qui ont été faites Chez les homosexuels Pour voir s'ils avaient des taux De testostérone Plus faibles Bah non c'est comme C'est des êtres comme toi Comme moi Ils sont pareils ok C'est des hommes Des femmes Autres Parce que t'es pas forcément Un homme et une femme Enfin voilà C'est des communautés en plus Qui sont très ouvertes Avec leur sexualité Et leur propre genre Et enfin J'ai découvert cette Communauté Et ces gens Qui pensent pas comme nous Mais qui Qui sont des humains Enfin je pense que c'est Les humains les plus ouverts du monde En fait les gars C'est des humains Ce sont des terriens les gars Mais oui Non mais on est Enfin En fait je suis quelqu'un de Très ouvert Et de très Comment Tolérant Et découvrir ça C'est genre quelque chose Que j'avais jamais Enfin je m'étais jamais intéressée Au sujet Et j'ai trouvé ça Super intéressant Si vous voulez lire Il y a plein de blogs Qui sont super bien faits De toute façon Vous cherchez asexualité En général C'est les premiers qui ressortent Il y a aussi le site Aven A-V-E-N Qui est donc Anglais Enfin anglophone Mais il y a la version française aussi Et je vous Enfin si vous êtes intéressés Sur Twitter N'hésitez pas à me demander En DM J'ai quelques sites C'est Atlaiku Zeldaiku C'est Zeldaiku C'est Alte Zeldaiku Oui j'étais pas J'ai quelques Enfin parce que je peux comprendre Que vous avez pas forcément envie De demander en public C'est un choix Et voilà C'est un sujet qui m'a Aven C'est trop intéressant Mais c'est tellement confus Pour une personne J'essaye d'expliquer du mieux possible Mais il faut savoir que Tu t'en sors pas mal honnêtement Tu t'en sors pas mal Je suis d'avance désolée Pour tous ceux qui se Qui se revendiquent asexuels Et qui doivent avoir entendu Des énormités Dans ce que j'ai dit C'est bien sûr Le but c'est de Présenter ce Je te cache pas que nous Ça nous paraît pas avec Ellie Puisque du coup On apprend des trucs en fait Voilà c'est ça Mais j'ai appris aussi J'ai appris Et Il y en a aussi par exemple Qui on dit Alors Je vais citer quelqu'un du coup Qui m'a un peu Qui a essayé de me faire comprendre Comment il fonctionnait Alors La sexualité a cette particularité Qu'elle peut être temporaire Ce n'est pas une question De trauma De dégoût De rupture difficile Qui fait qu'on peut refuser le sexe Pour un temps Ça n'a rien à voir Cette absence d'envie Ou ce dégoût pour certains Peut ne durer qu'un temps C'est aussi ça qui est important C'est que Certains sont absolument dégoûtés Par le sexe Genre non j'en veux pas D'autres c'est Je m'en fous en fait C'est genre Rien à foutre Ouais voilà Enfin c'est pas Non ça me dégoûte pas Je vais dire que j'en veux Créer Et après Oui voilà Et il y en a qui le font D'ailleurs il y en a qui le font Pour faire plaisir à leur partenaire Mireille depuis que j'ai connu Kenny J'ai redécouvert ma sexualité Merci Kenny Bah de rien Ça fait plaisir De rien en gros Le plaisir Et ouais Enfin c'est C'est un concept Enfin moi je trouve ça intéressant Parce qu'on voit que Bah il n'y a pas une sexualité En fait il y en a Plans Mais du coup Tu viens de Commencer à parler à l'instant De personnes qui se forcent Pour faire plaisir à leur partenaire Enfin du coup ça c'est des personnes Qui sont Asexuelles mais romantiques Exactement Sympathiques En fait Tu fais bien Les personnes qui sont sympas Tu fais bien de me Commencer à dessus Parce que Donc parmi l'aspect des asexuels Donc j'ai parlé des grisexuels Donc il y a les sexuels Qui sont des gens Qui constituent Ce qu'on appelle la normalité Même si J'estime qu'il n'y en a pas Ok Enfin voilà Ce qui est le plus commun On va dire Parce qu'il n'y a pas de normalité Il y a la sexualité Telle que je viens de la définir Il y a les demi-sexuels C'est à dire C'est des gens Qui ne sont attirés Sexuellement Que par une personne Dont ils sont Amoureux C'est à dire Qu'il pourrait avoir La meuf la plus belle Du monde devant lui Et je dirais Bah So what Enfin genre Ouais D'accord C'est genre la femme de ta vie Ça en fait C'est Bah Je ne le vis pas Donc je ne peux pas Mais peut-être Qu'ils peuvent être Tomber plusieurs fois amoureux Voilà Mais bon Et il y a des asexuels Qui sont aromantiques C'est à dire Qui n'ont pas de désir Et ne sont Enfin ne tombent pas amoureux N'ont pas de Voilà De désir romantique On va dire Il y a les hétéro-romantiques Donc ceux qui tombent amoureux Personnes d'un sexe différent du leur Mais qui ne trouvent pas de désir Enfin voilà Et les homo-romantiques Il y a aussi les pans romantiques Les bi-romantiques C'est le même spectre Que la sexualité En fait il y a deux grands catégories Il y a le romantisme Enfin le romantique Et le sexuel Exactement C'est ça Et certains ont libido Et se masturbent Voilà comme je le disais D'autres non Parce qu'ils n'ont pas Le désir ou l'envie Et certains acceptent Certains asexuels acceptent D'avoir des relations Avec leurs partenaires Parce qu'ils sont amoureux Qu'ils sont en couple Et que l'autre personne du couple A besoin de cette sexualité Bah ils disent Ok bah c'est une concession Que je peux faire Ou enfin Je peux comprendre Que t'en as besoin Je le fais Voilà Mais ils en ont pas eux Le désir ou l'envie Et c'est compliqué à vivre Pour l'autre personne Alors du coup Je suis tombée sur pas mal de forums Où des gens en parlaient Et disaient que Bah j'ai rompu Parce que Avec mon ex Parce que j'ai découvert Que j'étais comme ça Mais il y a totalement l'inverse Parce qu'ils disaient Bah moi j'ai rompu Mais c'était pas à cause de ça Parce que mon ex le vivait très bien On en avait parlé Enfin Je pense que c'est avant tout Une question de dialogue Mais comme pour tout Dans un couple Ouais bien sûr Ok C'est tout ? C'est tout pardon Oh mec C'est des heures de boulot Non mais c'était ultra bien réponsable Non mais Il y a pas de soucis Je suis désolé Je le pense vraiment pas en plus Non mais t'inquiète pas En fait Je sais que j'ai été Beaucoup plus confuse Que ce que j'aurais aimé Là tu aurais aimé être Beaucoup plus clair Mais c'est tellement C'est ma faute Je suis désolé Non c'était super intéressant C'était super intéressant J'espère qu'au moment J'ai essayé d'écrire au mieux J'ai appris énormément de trucs En plus Je suis désolé Parce qu'en plus J'ai vraiment appris des trucs Et du coup Pourquoi tu es désolé ? Non mais oui Je suis désolé Je suis pas hoste en ce moment C'est quoi ça coche pas Mais c'est vous Bon j'ai pas mal de news moi de mon côté Alors on va complètement changer De sujet Alors du coup Alors on va rester un petit peu Dans la médecine Ah c'est bien On est un peu dans la médecine On va rester dans la médecine Pendant 30 secondes Voilà Alors je voulais vous dire C'est Carlos Mastrangelo C'est un professeur de sciences De l'ingénierie et d'informatique Qui est atteint de presbycine En fait simplement Et qui réfléchit donc actuellement Je crois qu'il réfléchit encore actuellement à ça A créer donc une lentille Une lentille liquide Qui permettrait de faire la mise au point Avec ton oeil en fait Donc en gros c'est le principe Presbycine c'est tu vois pas bien de près ? Non Ah si Non Oui si c'est ça Presbycine c'est tu vois pas bien de loin Oui Miop c'est de loin Effectivement Voilà Donc il s'est donc mis en tête De concevoir des lentilles liquides Qui font automatiquement La mise au point Sur ce que l'on regarde Donc c'est pas mal à la fois Sur la dernière version de son prototype Il faut 14 millisecondes au concept Pour faire la mise au point sur un objet Qu'il soit de près Ou de loin Donc c'est très court C'est un Je sais pas si l'oeil Pour réaliser ce temps Pour faire la mise au point Parce qu'on est quand même Un organe qui est puissant Peut-être Je sais pas ce que ça représente 14 millisecondes Mais ça me paraît vraiment peu Vraiment être très très peu Je pense que tu peux pas le voir A l'oeil Selon ce professeur Une version commerciale De ce type de lunettes A autofocus Pourrait se vendre Entre 500 et 1000 dollars Donc on est On est sur un prix Qui me semble ok Alors par contre tu dis que c'est liquide Mais c'est dans des lunettes Ouais je crois que c'est ça En fait c'est pas une lentille En fait du coup Non c'est pas une lentille C'est une lentille Au terme scientifique C'est le vert C'est l'idée C'est ça le truc Donc voilà C'est bizarre Moi j'ai l'impression Que 500 et 1000 dollars Ça me semble ok Pour une technologie Et le prix des lunettes C'est cher de base C'est ça en fait Des lunettes Il suffit que t'aies Une correction forte Ça peut monter à 600 J'en porte pas La question c'est 500 et 1000 dollars En plus Ou en prix total Non le prix total Ok Parce que ça Si c'est 500 et 1000 dollars Juste la technologie Ça fait cher Les lunettes tu as Donc c'est Après en soi Qu'est-ce qu'on regarde là ? Des lunettes Des lunettes Alors c'est peut-être ça Je sais pas J'avais pas mis De lien particulier Mais je croyais que c'est ça Voilà donc C'était l'info Carlos Merci Carlos J'arrive pas à comprendre Comment ça marche Je suis pas Est-ce qu'il y a Un composant électronique Ou c'est juste Entre guillemets C'est bien simple Alors j'avais l'info Dans le doc Et je l'ai enlevé Donc je suis désolé Je peux pas traiter Moi c'est pas Je suis désolé Pour éviter de dire des bêtises Je vais pas jouer de mémoire Au prix est correct Au prix des lunettes C'est pas si cher Oui bien sûr Mais c'est ça T'es pas sûr En plus Genre c'est à le prix De la technologie Hors monture et autres Ok Je te le dis C'est 500 à 1000 dollars L'objet en lui-même Tu vois Au total Donc c'est intéressant C'est une petite news Que je voulais vous présenter On sort complètement De la médecine Et on part dans le jeu vidéo Les gars On part dans le jeu vidéo Alors un peu de musique avant En août Je crois que c'est en août 2016 Qu'il y a La plateforme gaming De Spotify Qui a ouvert Qui vous permet Si vous faites des sessions De jeux endiablés En solo Peut-être vous jouez A World of Warcraft Vous êtes farmer Je sais pas Peut-être que vous jouez A un jeu avec des potes Et vous aimez bien Avoir une musique en fond Et bien sachez que sur Spotify Alors c'est Spotify-gaming.com C'est un portail gaming Sur lequel vous avez des playlists Associées au gaming Donc elles ont des noms Comme par exemple On peut en trouver Sur Spotify de base Ça va être Playlist chill Nuit de folie Ça dépend du type de jeu Voilà Et en gros Il y a aussi Donc récemment Je sais pas si c'est récent Mais en tout cas Je sais que ça arrive De plus en plus Il y a les bandes originales Des jeux qui s'ajoutent Sur Spotify Donc on a déjà Outline Miami Bien sûr On a Jet Set Radio Qui s'est ajouté Et très récemment Donc on a Sega Qui a ajouté Pas mal de franchises Ils ont ajouté Outrun Virtua Fighter Fantasy Zone Knights Et bien d'autres À la plateforme gaming Il y a moyen de retrouver Ah il y a Rocket League Il y a moyen de retrouver Les playlists Oui parce qu'en Rocket League Il y a une playlist Qui est pas mal Enfin c'est électro Mais c'est ok C'est une petite crème Vraiment récent Ouais Je ne voudrais pas S'il y a des trucs Hyper récents Il y a de tout Rainbow Six C'est récent aussi Oui mais j'avais pas Il y a même une playlist Guitar Hero Live Ce qui est cool Parce qu'il y a pas mal De musiques Qui sont vraiment cool Que j'ai découvert Il y a pas mal de groupes Que j'ai découvert Grâce à Guitar Hero Pour se constituer Une culture rock Honnêtement C'est pas dégueu Guitar Hero C'est ok Bref voilà Je voulais vous parler de ça Je trouve ça cool N'hésitez pas Si vous avez un compte Spotify Premium Sinon vous pouvez toujours Essayer en lecture aléatoire Avec une pub Toutes les deux musiques Donc c'est un plaisir On va parler toujours De jeux vidéo On va parler d'Overwatch Est-ce que vous jouez à Overwatch Vous encore Vous avez déjà joué Non je joue plus à Overwatch Tu joues plus ? Non en fait J'ai joué pendant la bêta Ok J'ai joué un tout petit peu Au lancement Et après ça me plaisait pas assez Ça te plaît pas trop ? En fait comme j'ai pas le temps Je sélectionne beaucoup Ok Toi il est ? Bah je sais pas En ce moment j'ai envie De m'y remettre Mais j'ai aussi envie De me remettre A faire des UHC Et j'ai aussi envie De me remettre T'as envie de jouer A plein de trucs Mais pas le temps Ok Et du coup Pareil Du coup à force De vouloir jouer à des trucs Je joue à rien C'est tout à ton honneur Dans le drive Normalement t'as une petite vidéo Avec marqué Overwatch Que tu peux lancer C'est juste Mais le son pas très fort Je vais parler en même temps En gros l'idée là C'est qu'il y a un patch Qui risque de sortir bientôt Alors pas tout de suite Ça va certainement arriver Sur le PTR très bientôt On va parler de Bastion Ce personnage Qui est une terreur À bas et l'eau Entre guillemets Alors le personnage Vous le connaissez peut-être déjà Mais si vous ne le connaissez pas Je vais vous en faire Une rapide présentation Ce personnage Est un personnage Qui est un robot Donc il y a deux modes Il a un mode de reconnaissance Dans lequel il est actuellement Où il court Et il a un mode tourelle Dans lequel il peut rentrer Très rapidement Voilà comme ça Donc là il passe en mode tourelle Et donc il ne peut plus bouger Il inflige énormément de dégâts Et voilà Donc le perso Pourquoi alors ça Ça n'existe pas Le shield qu'il a devant N'existe pas N'a jamais existé Ou alors il a existé au début Mais j'étais pas là Quand ça existait Oui c'est un système électrique Mais ça consonne très très peu Pas dans lequel C'était sur l'alpha Le shield Ok je ne savais pas Et bien écoute Le personnage a changé En gros il a un kit Assez simple Alors ça non plus Je n'ai pas connu C'est ça Il a un kit assez simple Alors c'est une vidéo De présentation du gameplay Avant que le jeu sorte Et tout Donc il y a des trucs Qui n'existent pas dedans Mais en gros il est simple Lorsqu'on appuie sur shift On peut passer en mode tourelle Donc on ne peut plus bouger Lorsqu'on est en mode de reconnaissance Et bien on bouge Tout simplement Le personnage est relativement fragile En gros il a un chargeur Qui est assez limité En termes de balles Il ne fait pas des dégâts insane Tant qu'il n'est pas en tourelle Son intérêt réel Est de se poser Et de jouer la tourelle C'est un personnage de cherche Et bien le patch Il va y avoir une refonte Du personnage C'est à dire qu'en gros En mode reconnaissance Bastion devrait avoir Un chargeur plus fourni Et ses tirs Devraient être plus précis Donc pour l'instant C'est pas grand chose Donc quand il n'est pas en tourelle Il est plus précis Et il a plus de balles Dans son chargeur Mais ils upent quand même Le côté Enfin ils veulent diminuer Détrompe toi Ensuite il devait prendre Moins de dégâts En se transformant En mode sentinelle Je crois que c'est quelque chose De l'ordre de 20% de dégâts En moins quand il est en mode tourelle Donc le mode sentinelle C'est mode tourelle Et une fois cela fait Il devrait être plus efficace Contre les tanks et les boucliers Donc il fera plus de dégâts Sur les tanks et les boucliers Donc c'est un anti-tank Entre guillemets Quand il est en mode sentinelle Il ne peut plus mettre de headshot Parce qu'il tire énormément de balles Et ça c'était un fléau Pour les personnages Qui sont tout fins très loin Et qui prennent un nombre Incalculable de tête Ça fait énormément de dégâts Donc il ne pourrait plus Mettre de headshot Enfin le robot devrait pouvoir Se réparer tout en se déplaçant Quelque chose qu'il ne peut pas Faire aujourd'hui Quand il se répare Et bien il ne bouge plus Avec son petit truc Comme ça en train de se réparer Dès qu'il prend une balle Et bien sa réparation s'interrompt Et bien avec ce patch normalement Cela ne sera plus le cas C'est à dire que même S'il prend des dégâts Il pourra toujours continuer De se réparer en se déplaçant Et pour éviter que ce soit Trop trop OP Il ne pourra pas se réparer De manière infinie Il ne sera plus illimité Une jauge qui va se vider Petit à petit Qui se recharge assez rapidement Mais qui permet d'éviter Que l'obation se passe sa vie Avec son petit truc de repas Et voilà Pour résumer En mode reconnaissance En gros lorsqu'il est debout Il a un spray réduit Il a plus de balle en chargeur Ouais si on veut C'est une refonte Parce qu'en gros C'est pas le même gameplay du coup Voilà il fera Entre guillemets Plus mal au tank Mais du coup un peu normal aux autres Enfin C'est ça J'attends vers la pratique Mais je veux dire Enfin ça reste quand même Un gros up C'est quelque chose Qui pourrait le rendre viable Parce que là Voilà Donc on a un concours C'est un concours De relancer Overwatch J'entends ça ? Bah écoute C'est pas tout de suite C'est même pas sur le PTA En gros C'est un top post Qui a été fait Sur les forums d'Overwatch Avec un développeur Qui a balancé l'info comme ça J'ai trouvé ça intéressant Je voulais vous en parler On a Lego Qui lance son Alors aucun rapport Encore une fois Les gars Aucun rapport On est sur des sujets C'est hétérogène En voulez-vous En voilà Lego qui lance son réseau social Pour enfants Quoi ? Quoi ? Oui Il y a déjà le Nintendo Network Alors J'ai voulu le tester J'ai pas essayé Mais t'es pas un enfant Oui mais je me suis dit Imagine Je peux m'inscrire Imagine Trop marrant Je peux m'inscrire Mais pas trop marrant Parce que c'est ça Du coup pas trop marrant Je vais vous lire quand même Les quelques notes qu'il y a ici La plupart des réseaux sociaux La plupart des réseaux sociaux majeurs Interdisent l'inscription des enfants Lego a décidé de prendre le contre-pied De la tendance Avec une plateforme précisément Dédiée aux plus jeunes Donc en gros la plateforme Et comme vous pouvez le voir ici Donc on a une présentation Baptisée Lego Life Celle-ci se tourne bien évidemment Autour des célèbres briques De construction Disponibles sous forme D'applications Android Et IOS Il s'agit d'un réseau social Uniquement et résolument Tourné vers l'image Plus exactement Sur le partage de ses créations En Lego Forcément Puisqu'on est sur un Lego Life La cible sont les enfants De moins de 13 ans Qui doivent être inscrits Par leurs parents Une adresse email Est demandée Et uniquement ça Aucune donnée personnelle Les concernant N'est requise En guise de nom d'utilisateur Il n'est possible D'utiliser que les créations Alors il est possible Si tu veux D'utiliser qu'un Il y a un générateur En fait de pseudonyme Qui te permet D'utiliser ça Qui combine systématiquement Trois noms communs Et ou adjectifs De la même façon Pas de photos Pour agrémenter le profil Chaque membre Crée un avatar De toutes pièces En Lego En Lego Donc voilà c'est le principe Donc jamais On voit ta tête Voilà C'est ça Les activités principales Proposées sont De partager ses créations Suivre d'autres constructeurs Et commenter les plus belles Tu partages tes créations Tu partages des photos Voilà Oui mais je pense que ça doit être S'ils ont peut-être mis Un système de reconnaissance faciale Je pense Comme Facebook Il y a même beaucoup de C'est ça tu vois C'est assez développé Et peut-être que ça Banne d'office la photo S'il y a un visage En petite subtilité toutefois On ne commente pas Avec du texte Mais avec des émoticônes Lego C'est bien ça Ça limite les débordements Pour la modération On n'a pas de fils de pute Pas de tout ça Les gros mots c'est bon Pas bien J'ai une question T'as fini ou il y a d'autres trucs ? Alors je vais quand même lire Le dernier point En parallèle Il est possible de relever Des défis de construction Et de consulter des vidéos Liées à l'univers de la marque Cela va sans dire L'ensemble est clairement Un outil de promotion Avant même d'être Un réseau social C'est à dire que c'est un bon outil Pour parler Et pour continuer De faire la promotion De la marque Après c'est un réseau social Réseau social Donc forcément S'en éteint dans les faits Puisqu'il y a la notion De partage Il y a la notion De communauté On va y avoir Beaucoup d'enfants Peut-être inscrits là-dessus Mais si Si les parents Permettent A leurs enfants D'utiliser l'application Sur la tablette de la mère Je sais pas Ou quelque chose comme ça Moi Je vois pas le souci Mais je vois le souci Tu vois Moi en fait je me dis Ça a l'air d'être cadré Voilà j'ai un petit peu des deux Moi je me dis L'idée évidemment C'est de promouvoir l'ego Mais aussi de Faire par là Une safe place Genre un réseau social Mais version clean Ouais Sauf que Je trouve ça pas attrayant Du tout en fait Je trouve pas ça attrayant ? On est d'accord que Quand t'es enfant Ou pré-ado Ce que tu veux faire C'est Que les grands te remarquent Et être potes avec les grands Et autres Et du coup si t'es dans un univers limité Avoir que des enfants de ton âge Ou plus jeune que toi Je vois pas comment ça peut marcher Alors mes parents m'avaient déjà Excuse-moi je t'ai coupé l'aécho Alors mes parents m'avaient déjà Fait quelque chose comme ça Quand j'étais plus jeune Les premières fois J'ai touché un ordinateur En gros mes parents M'avaient filé une session Dans laquelle C'était sur Windows 88 Y'avait pas de session Ça arrivait avec Windows XP Si je dis pas de bêtises Mais en gros Lorsqu'ils me laissaient l'ordinateur Ils m'avaient filé En gros ils avaient un contrôle parental Ultra strict J'avais le droit d'accélérer à un site C'était un truc Looney Tunes Et en gros y'avait que des jeux dessus Et je pensais qu'Internet c'était ça Bon en plus Je savais pas ce que c'était J'étais en mode Putain trop bien Je joue avec le cochon Ils sont fusils J'étais content Je m'amusais Mais du coup j'étais ultra limité Et vu que je réalisais pas Ce qu'il y avait à côté Oui ça te dérangeait pas Voilà Moi en fait du coup Étant donné que pour moi Internet c'était que des jeux Le truc c'est que maintenant Internet c'est omniprésent Donc les enfants de 8 ans Ils ont très bien conscience Qu'à Internet Il y a Instagram Il y a Facebook Il y a Snapchat Pourquoi ils iraient sur un réseau social Où il y aura que des enfants Plus jeunes qu'eux Et pourquoi il y aurait que les enfants Qui ont le droit de partager La création en égo Désolé Oui ça a moyen de faire la pub Pour enfants en gros Enfin je sais pas Moi c'est un truc Que je vois pas viable Dans le sens où Les réseaux sociaux C'est pour faire comme les adultes Ça marchera pour ceux Les enfants qui sont vraiment fans de l'égo Et les parents les mettront dessus En mode Tiens tu peux utiliser Internet Tu vois je te laisse Tu es un Internet Je suis trop une mère super gentille Mais les enfants ils seront là Mais Bah je peux faire faire autre chose Peut-être Maintenant les enfants Ils sont pas aussi innocents Que nous on aurait pu être Au moment où Internet En vrai j'en sais rien Parce que je pense Qu'on a toujours été aussi pervers Entre guillemets Tu vois dans le sens Ah ouais Bah maintenant t'as Internet Y'a des gamins Ils sont en primaire Même les collégiens d'en face Tu passes Ils sont tout le temps Sur leur smartphone Sur Twitter et tout Genre c'est un délire Avant t'avais accès à Tu parles comme je suis vieille Mais Non non mais avant t'avais accès A ce que ton environnement Te donnait en fait C'est ça C'est à dire ce que tes parents Ta famille et tes amis A l'école te donnaient Tes profs Maintenant t'as accès à Au Net Potentiellement tout en fait Enfin Sous réserve que tes parents Te surveillent pas vraiment quoi Mais bah tu peux potentiellement Aller n'importe où Sur n'importe quel site internet En fait Et donc oui forcément Les enfants sont moins innocents Qu'avant en fait Même au CDI tu vois Genre je suis désolé Mais les CDI des primaires Bah ceux qui s'occupent Du réseau internet Ils savent pas installer Un contrôle Absolument pas Ils savent zéro gérer Les gars faut changer D'admin réseau les gars Non mais c'est terrible Non mais quand tu vas Dans un collège Et que tu peux avoir accès A 4chan dans un collège T'inquiète S'il suffit qu'il y ait Un mec dans ta classe Qui ait connaissance de 4chan Ou des sites Un peu doji Bizarres Bah t'inquiète Que toi t'arrives Et tu te dis Ah bah les gars Je suis sur un réseau social Légo Bah tout le monde Se fout ta gueule Et du coup Bah ça fonctionnera pas En fait C'est pas possible En vrai ça Je peux comprendre J'avoue Pour moi c'est juste Pour faire parler d'eux Et auprès des parents Plus qu'auprès des enfants Genre en mode Regardez nous On fait tout Pour que vos enfants Soit dans un univers friendly Donc nos jeux Ils sont vraiment bien Ouais j'avoue Qu'internet C'était moins dans le Tu sais tout le monde Il y avait beaucoup moins de gens Qui étaient genre sur internet Même moi quand j'étais en primaire Internet c'était que Chez toi en fait Soit chez toi Soit à l'école Parce qu'il y avait des moyens Sauf que maintenant Internet c'est Et puis à l'école T'avais Word T'avais un truc de recherche Encyclopédique Du genre Encarta Et c'est tout en fait T'avais un petit peu internet Mais c'était très peu Si parce que tu devais faire Des posts sur un forum Moi j'avais ça au collège Tu faisais des posts sur un forum Et c'est tout ce que tu faisais Forum de l'école T'as sur la poste.net aussi Ouais peut-être La poste.net c'était quoi déjà Parce que moi j'avais un poste Il était trop dans ce délire à fond Et genre je sais pas C'est le mot mail C'est la poste Moi c'était Wanadou Non mais moi c'était en cours de techno Ils nous faisaient faire Cours de techno les gars Troisième mois On va sur Internet Maintenant votre cours Pendant une heure Vous allez devoir réussir A vous débrouiller Pour créer une adresse mail Sur la poste.net Moi j'étais là Gros c'est ça ton cours En vrai c'est bien Si en techno Ils te font des cours Un peu d'informatique T'as vraiment eu ces cours ? Oui j'ai eu ça Du coup j'ai une adresse La poste.net Alicia.monnomdefamille Arrobas la poste.net Qui est toujours active d'ailleurs Alors j'ai dit qu'un pote T'étais à fond dans ce délire Dans le sens où il était en mode Faut trouver que tu t'en fasses une C'est trop bien une boîte mail Et tout Je te promets Un pote il était comme ça Après ça m'a permis De diriger tous mes spams Vers là-bas Donc merci la poche Après on était jeunes les gars Donc forcément On découvrait des trucs On était comme des fous Mais non c'est fâche D'accord Alors j'ai mis un nombre incalculable De stats Pour les réseaux sociaux Qu'on a l'habitude d'utiliser Enfin surtout Facebook et Twitter Vas-y fais-moi que vas-y J'ai plein Oh d'accord Oh non J'avais pas pensé ça Sous forme de quiz Mais pourquoi pas Ok On va jouer On va jouer au juste nombre Au juste nombre Ouais Au juste nombre C'est le nouveau jeu de Kenny Dans la petite émission Les gars Pour Twitter Je vais vous demander Le nombre d'utilisateurs Actifs Mensuels Sur Twitter Alors c'est des stats Qui datent du 23 novembre 2006 Non pas du tout 2016 2016 Donc c'est actuel Ouais actuel C'est chaud Ça date de 3 mois quand même J'ai l'impression qu'on va dire Les chiffres qui sont Complètement en dehors de la réalité Enfin genre ça va être Soit beaucoup trop en dessous Non mais c'est normal C'est fait exprès Mais en même temps T'arrives dans un endroit Où ça peut être tellement N'importe quoi Attends Twitter mondial Par mois Non Twitter quoi Twitter Twitter Alors ouais Par mois Et utilisateur unique actif Voilà Moi je dirais 500 millions Mais ça me paraît beaucoup en fait Mais j'ai aucune idée de Ça tente de 500 millions Non mais il y a vu Faut que je tente un truc Tu vois Donc je sais pas J'ai aucune J'ai vraiment aucune J'irais 2 milliards Moi je pense que je suis plus près de la réalité Donc ça va Complètement Mais moi je suis dans un monde Où tout le monde a Twitter aussi 2 milliards Je sais pas Tout le monde a Twitter Mec tout le monde a Twitter Ils sont 317 milliards Non pas les 2 millions Ah c'était pas si loin que ça 317 millions d'utilisateurs Actifs mensuels Il y en a 67 millions aux USA Et 250 millions hors USA Donc c'est quand même une grosse partie D'utilisateurs américains C'est quand même pas mal Les utilisateurs actifs quotidiens Sont de 100 millions C'est beaucoup C'est beaucoup C'est un énorme chiffre Je me demande combien il y a de comptes en tout Et je peux te dire combien il y a de comptes certifiés Par contre ça je peux te le dire Et je trouve ça beaucoup On n'a pas eu la même réaction C'est 231 000 comptes certifiés Je m'attendais à plus d'un million T'as pas mal d'hommes politiques T'as pas mal de journaux Et journalistes Toutes les célébrités Les stars Les chanteurs Enfin quand tu regardes Tous les youtubeurs Par pays En fait je crois que c'est facile Pour savoir le nombre de comptes certifiés Il suffit de suivre Twitter Verified C'est ça Et en fait le nombre de follows qu'il a En fait à chaque fois qu'il y a quelqu'un Qui est certifié Ce compte follow Cette personne Et je sais pas si c'est un truc automatique Ou dès que t'es certifié de follow Et ça te met la pastille instantanément Je pense qu'ils ont les moyens De faire un truc automatique Voilà Après je sais pas Moi ça me parait pas tant que ça Parce que tu vois Par exemple Enfin No offense Quelle qu'elle soit Je t'aime beaucoup Mais Max Hildan il est vérifié Alors que Aux yeux de Enfin tu vas interroger les gens Dans Paris Mais parce qu'il a fait Il a rempli un Oui je sais Mais je veux dire Aux yeux du monde C'est personne Tu vois ce que je veux dire On cherche pas Oui ok d'accord Je comprends Alors tu sais pourquoi On ont certifié des comptes Twitter Pour être sûr En fait quand il y a des oublins Que ce soit pas un fake C'est ça Voilà exactement Bah du coup Techniquement Toi moi nous sommes éligibles Enfin maintenant pour être certifié Ça demande pas énormément Tu vois Faut juste justifier le fait de Potentiellement des gens Pourraient prendre ton identité C'est ça exactement Mais du coup C'est pour ça que je dis 200 000 Sur toute la planète Combien il y a de gens Qui utilisent YouTube régulièrement Pour poster des vidéos Ou autre Enfin Tout le monde pourrait être vérifié Il n'y a pas que des YouTubeurs Sur Twitter Non mais Il y en a beaucoup En général ça va de perdre Je vais essayer d'enchaîner les stats Pour Twitter Parce que là L'émission est terminée Donc on va essayer de aller vite Alors En France 45% des utilisateurs Sont des femmes Qu'entre 55% sont des hommes Donc voilà La parité est plutôt cool En termes des moyennes d'âge De l'utilisation de Twitter 33% des utilisateurs Ont entre 16 et 24 ans 26% entre 25 et 34 ans 25 entre 35 et 44 11 entre 45 et 54 Et quand même 5% Entre 55 et 64 Les politiques Voilà Donc voilà Vos parents qui ont Twitter ou pas ? Comment ? Mes parents non Mon père il commence à comprendre Que tu peux uploader Des photos et des vidéos Sur Facebook Ah c'est déjà bien Ma mère utilise Facebook Et ma mère est sur Twitter Genre Oh j'ai vu ton tweet la dernière fois Avec Alicia T'as mangé une pizza Oui J'ai plus besoin de te le dire C'est fantastique Ternière question pour Twitter Pardon Selon vous Quel est le pourcentage Donc sur 100 Ah pardon je l'ai vu Non j'ai pas vu Mais j'ai vu qu'il y avait des pourcents C'est le pourcentage Sur 100% bien sûr De comptes qui n'ont jamais tweet Beaucoup Oui beaucoup Alors sans compter le tweet automatique De bonjour De bienvenue sur Twitter Ah il y en a un Oui de bas je crois qu'il y en a un Il est automatique Je crois en mode Ah salut c'est mon premier tweet Ah oui Je sais pas si il te le propose Ou s'il est automatique Ok Mais bref Non non avant il te le proposait Tu sais quand tu cliquais Il disait Ah bienvenue Écris mon premier tweet Et ça t'a écrit Tu pouvais juste cliquer sur Twitter Combien de pourcentages sont vous De comptes ont écrit Zéro tweet Mais vraiment zéro Il y en a énormément Un pourcentage Moi je dirais un truc Genre 50% Parce que genre j'ai aucune idée Donc Peut-être pas autant Non 27 56% Wow Allez 56% des comptes tweeters N'ont jamais tweet Ouais c'est pas mal C'est pas mal J'ai encore pas mal de stats En fait est-ce que ça compte Les retweets ou pas Tu vois parce qu'il y a Plein de mecs Non 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 Le tweet n'est pas un retweet Genre c'est vierge Ah mais non Il peut y avoir plein de retweets Il peut y avoir plein de retweets Voilà parce qu'il y a des gens Qui font que des comptes De retweets C'est pas forcément bot Des gens qui participent Au concours Mais qui n'ont pas envie De répondre Ouais voilà Des comptes concours Il y en a plein Il y a des gens Ils ont genre 5 comptes fake concours C'est ça Ils retweetent plein de trucs On verra Bref j'ai encore plein de stats Mais l'émission est terminée On en reparlera peut-être encore J'ai une spéciale stat Oui j'en ai plein J'ai des records Et tout trop marrant On espère que cette émission Vous a plu les amis Nous on va passer Sur l'émission On est bon 5 de la conduite C'est une émission particulière C'est qui qui passe aujourd'hui C'est nous trois Enfin nous trois Kaelan Moi même j'allais dire Kaelan, Kaméto et moi même Sauf que Kamel est malade Donc je pense que ce sera Aïe 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 Donc ce sera que Kaelan et moi Et on fait un test Aujourd'hui Genre un test pour savoir Si on mérite de continuer L'aventure ou pas Tu vois c'est un peu Ok C'est un peu notre épreuve du feu Donc là il y a Denis Broniard Qui va certainement Éteindre votre flambeau Ah bah là j'ai mon flambeau Qui est derrière Je prête Et 20h-22h pardon Tous Ok Ah ouais S'il y a des gens Qui ont créé un compte Et qui ont commencé Aussi à le faire chez eux Ils peuvent participer En même temps que nous Et je crois qu'il y a des trucs A gagner et tout ça Exact Pour terminer De 20h-22h Il y aura Il est Zach Nani Je crois en libre antenne Ou pas du tout Ah Pas vraiment Peut-être Terminé Arrêtez tout Non non mais il y a une libre antenne Vraiment cool Après rester de 20h-22h La première rush Avec Kali Et peut-être d'autres personnes Et on va faire un petit récap Parler avec les gens Parce qu'il s'est passé pas mal de choses Chez Clipia ces derniers temps Comme vous l'avez remarqué Donc si jamais vous avez des questions Ou autre On sera sur TeamSpeak J'avoue c'est intéressant Ouais On prendra le temps pour parler En première partie Il y aura Kalistou Et peut-être d'autres personnes Et en deuxième partie Il y aura Zach aussi Comme sans pape au trait On fera une libre antenne Un autre mot Bonne soirée A tout de suite sur Clipia